Bonjour à tous, je vous retrouve pour le cours de pilates, vous n'avez besoin d'aucun matériel, juste un tapis et vous pouvez commencer à allonger sur le dos directement donc je vous laisse vous allonger et après on essaie de ne pas trop se relâcher, de se tasser dans le sol on essaie au contraire de grandir un petit peu la colonne donc on essaie d'éloigner les deux points, le bassin et la tête, les deux extrémités donc peut-être qu'on soulève un petit peu la tête avec les mains et qu'on vient reculer un petit peu les épaules en direction de la tête puis qu'on repose la tête plus loin peut-être que l'on peut faire la même chose pour le bassin, soulever le bassin et qu'on l'asseoir plus loin que là où il était juste avant les pieds sont à plat au sol, bien étalés, jusqu'au bout des orteils on a un angle droit à les genoux, on n'a pas les pieds trop proches des fesses on n'a pas les pieds trop en avant non plus, juste un angle droit les bras ils sont posés à plat au sol, le sens de vos mains peu importe, comme vous appréciez pas des bras qui poussent dans le sol, plutôt des bras qui s'agrandissent qui sont les doigts qui vont en direction des orteils et on va commencer à prêter attention aux respirations sûrement que là naturellement, elle se passe avec le vent c'est-à-dire quand vous inspirez vous n'avez même pas besoin de vous concentrer dessus mais vous avez un peu le ventre qui se dilate sans exagérer, sans le pousser quand vous expirez, le ventre se remet en place imaginez les ballons de baudruche qu'on gonfle quand l'air rentre, le ballon s'ouvre, se gonfle comme le ventre quand l'air ressort, le ballon se rétrécit comme le ventre ça c'est les respirations physiologiques, naturelles, abdominales avec le ventre pas les respirations de travail celles que l'on va chercher à voir en pilote je vous laisse faire une dernière expiration vous allez faire une expiration qu'on dit active c'est-à-dire que vous allez chercher à engager la sangle abdominale pour expulser doucement l'air du ventre pas je souffle tout d'un coup je souffle comme dans une paille ou dans un sifflet tout petit à petit la bouche entre ouverte en imaginant que je fais de la buée et à nouveau j'inspire toujours en relâchant le ventre pour l'instant et lorsqu'on expire, on imagine la buée les expirations actives, elles sont remontantes elles démarrent du bassin et elles remontent en direction du nombril, de la poitrine et sortent par la bouche pas d'expiration, on pousse les organes vers le bas des expirations, on attire le nombril et tous les organes du ventre plus vers l'intérieur et plus sous la poitrine une dernière fois, inspirez et expirez cette fois-ci vous allez tenir le ventre engagé vous n'avez plus le laisser se relâcher vous allez inspirer avec la cage thoracique en haut ouvrez la poitrine, gonflez le haut du dos inspirez et expirez toujours ces expirations remontantes et à nouveau j'inspire, j'ouvre la cage thoracique et on expire les respirations sont plus courtes puisqu'on n'utilise que le volume de la cage thoracique on n'a plus tout le volume du buste et à nouveau inspirer et on n'utilise que cela ces respirations dites pilates ces respirations thoraciques pendant qu'on travaille quand on fera les pauses, on pourra respirer le dos avec le ventre mais là vous devez vous sentir actif avec un autograndissement avec une respiration qui vous demande de l'attention on sent déjà le ventre qui est engagé qui a du tonus et on va rajouter les bras, inspirez montez les bras au plafond gardez-les au plafond quand vous expirez vous allez chercher en arrière vous imaginez la résistance contre les mains expirez les bras vont en arrière le dos ne s'ouvre pas ne se creuse pas étirez vos aisselles inspirez, pardon revenez les mains au-dessus des épaules et on reprend expirez toujours les expirations actives qui remontent du plancher pelvien du bassin jusqu'à la bouche et inspirez et à nouveau expirez aucun mouvement dans le buste dans le bassin les pieds sont stables les bras sont légers donc ça vous demandait un peu d'énergie dans le centre mais normalement ça va on sent quand même mon travail mais ça va le poids de vos bras est assez léger on fait une dernière fois et on va changer un petit peu de mouvement on va garder les mêmes membres mais on va changer de direction on va expirer on va faire un cercle en ouverture et on va inspirer on va faire le retour dans le sens inverse et à nouveau j'expire imaginez que vous avez les stylos dans les doigts et que vous dessinez au plafond et on inspire le chemin inverse et expirez inspirez inspirez toujours l'autre grandissement expirez même si vous êtes allongé au sol faites de la place entre chacune des vertèbres éloignez la tête du bassin ne vous laissez pas vous relâcher et une dernière fois inspirez et expirez on va reposer les bras au sol des bras très longs on va pousser les bras dans le sol soit les pommes au sol soit les pommes de main au plafond ce que vous appréciez pour vos épaules et on va commencer à activer les membres inférieurs les jambes vous allez expirer vous allez glisser le talon droit dans le tapis vous pouvez le soulever un tout petit enfin gardez-le au sol faites le glisser sinon vous avez beaucoup le soulevé vous imaginez vous pousser un mur vous pousser un ressort un élastique et on inspire on replace le pied à plat au sol on fait l'autre jambe expirez pour allonger la jambe cherchez de la longueur pas à soulever le pied du sol et inspirez revenez la jambe en place cherchez à étirer les muscles à l'arrière de la jambe la peau le fait de tendre la jambe ne vous bascule pas le bassin ne vous creuse pas le dos le mouvement se situe dans la hanche on n'a pas tout le bassin qui vient en plus santé versée c'est-à-dire basculer dans le sang des jambes et expire alternez si ça va je vous propose de porter les bras au plafond si ça ne va pas même avec les bras au sol je vous propose de ne pas faire entièrement le fait de déplier la jambe vous arrêtez à mi-chemin si vous sentez que de tendre complètement la jambe ça vous fait basculer le bassin ça vous fait creuser le dos cherchez à déplier la jambe à moitié mais toujours avec de la longueur et inspirez replacez le pied vous continuez essayez de vraiment chercher le point dans lequel vous sentez que vous allez basculer dans lequel vous sentez que le dos va se creuser que le bassin va aller dans le même sens que les jambes que le sang va se relâcher c'est vraiment votre point limite on ne va pas au-delà on fait une dernière fois droite et à gauche pour équilibrer et on essaye de s'imprégner de ces sensations ce bassin qui est immobile qui est aussi immobile entre la droite et la gauche je ne voulais pas préciser pardon on va avoir ça au deuxième mouvement et vous allez monter une jambe puis l'autre en chaise renversée sans le baron qui se soulève on est en appui sur le buste enfin sur le tronc le centre est toujours connecté pas de ventre qui se bombe qui relâche les genoux à bel angle droit pas trop sur le ventre on va venir faire les ciseaux on va commencer lentement vous allez souffler sans bouger dans le genou juste dans la hanche vous avez le pied droit qui va venir piquer le sol et en inspirant on remonte sur le pied droit et on le fait à gauche je souffle la jambe gauche qui avance j'inspire je remets en place on continue j'expire et là on va un peu accélérer on inspire on inverse les jambes la droite descend enfin l'autre jambe descend pendant que l'autre remonte et à nouveau on expire on inverse et on inspire je ne vois plus de mouvement de début ni de fin aucun mouvement dans les genoux tout se passe dans les hanches le centre hyperactif c'est pareil si là vous sentez que donnez vraiment le pied au sol ça vous fait creuser le dos ça vous fait relâcher le ventre que vous avez le ventre qui bombe au plafond limitez l'amplitude n'allez pas chercher le sol rappelez-vous cherchez toujours vraiment le point limite celui dans lequel vous allez sentir la bascule du bassin celui dans lequel vous allez peut-être sentir le centre lâché ou que vous poussez dans le plancher pelvien dans le périnée tous les organes du bassin ça c'est dur normalement surtout si vous allez au rythme des ciseaux donc c'est les jambes qui se croisent ça n'a pas mal d'efforts même moi je fronce un peu les sourcils on essaie de pas trop crisper le visage d'ailleurs on détend le visage les épaules on garde les deux jambes en chèvre inversée on change de mouvement j'espère que ça va dans les hanches et donc vous prenez une petite pause expirez dépliez la jambe droite vers l'avant amenez les deux bras en diagonale à l'arrière pas les bras qui touchent le sol et inspirez alternez soufflez pour éloigner les membres inspirez pour revenir les trois membres en place essayez d'avoir des mouvements conscients précis propres essayez de travailler avec des amplitudes qui vous correspondent c'est à dire si la jambe elle ne se tend pas parce que les muses ne sont pas assez souples ne cherchez pas à la tendre entièrement cherchez à aller au plus loin de votre propre amplitude à vous travaillez au rythme de vos respirations soyez attentif à votre sang vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide ne vous concentrez pas sur les membres là le mouvement il est enregistré concentrez-vous le centre est-ce qu'il est sans cesse actif est-ce qu'il est toujours tenu est-ce qu'on a toujours un cache-toi-ci qui s'ouvre pour accueillir les respirations il n'y a pas de vent qui se relâche à chaque inspire je vais faire une dernière fois droite et gauche et on repose doucement les jambes seulement les gros orteils si on peut on essaie de rester en appui dans les pointes de pied ou dans les demi-pointes c'est-à-dire ces 5 orteils au sol ou complètement sur les talons si on a besoin mais si on peut juste les orteils comme ça vous n'avez pratiquement pas d'appui dans les pieds donc ça vous demandez plus d'exigence dans le bassin replacez l'autograndissement de la colonne inspirez au sol expirez pour cette variation on pourrait faire aussi en raccourcissant un petit peu mais pour l'instant on voit les bases donc on voit le fait de vraiment étirer la colonne avec la flexion on a certes une flexion dans le ventre mais en étirant la colonne en entassant toutes les vertèbres si ça ne va pas dans la tête je vous propose de mettre une main à chaque fois que vous soulevez on travaille toujours sur l'expiration ces expirations actives rappelez-vous on fait une dernière fois et on va rester en haut et cette fois-ci pour éviter sa crise trop de la gorge rentrer un peu le manteau à la poitrine vous regardez entre vos mains vous imaginez vous avez une corde et vous allez venir monter à la corde en travaillant avec vos obliques du ventre donc cherchez à faire les torsions dans le ventre pas que les bras en mouvement je ne veux pas avoir que des bras qui bougent et le ventre qui ne bouge pas allez chercher à droite et à gauche chaque expiration qui vous aide à attraper la corde avec une main ok relâchez déroulez la colonne au sol posez la tête posez les bras posez les pieds une, deux respiration avec le ventre si vous avez besoin ce sera bien et vous allez venir changer de sens ah oui j'oublie de vous faire faire cela on les fera vous allez venir changer de sens vous allez venir vous allonger à plat ventre sur votre tapis donc à plat ventre même chose on place l'autograndissement dans la colonne on a les pointes de pieds tendus on va commencer avec l'extension de hanche vous pouvez mettre les mains l'une sur l'autre et vous pouvez poser le front sur les mains les épaules pas qu'ils remontent ouvert les oreilles des épaules basses à allonger les cou prenez conscience de vos respirations elles sont toujours dans la cage thoracique pas de ventre qui se gonfle et qui se relâche à chaque fois faites une expiration vous imaginez que vous voulez soulever le nombril du sol et après vous tenez cela et maintenant à chaque fois que vous expirez vous allez pouvoir soulever une jambe droite ou gauche à chaque expiration et on inspire donc là le mouvement se situe dans la hanche donc la hanche c'est vraiment ce qui correspond à la jonction entre votre jambe et votre fesse le mouvement ne se situe pas dans l'articulation entre le bassin et la colonne c'est à dire le bas du dos on ne cherche pas à venir creuser le dos pour lever la jambe on cherche vraiment à travailler dans la hanche dans la fesse c'est d'ailleurs le muscle de la fesse qui vous soulève les jambes et plutôt que de chercher de la hauteur allez chercher de la longueur travaillez avec précision en rythme avec vos souffles en accord avec le plancher pelvien tenu en haut le centre tenu à l'intérieur gardez vos deux jambes au sol vous allez tendre les bras en avant vous pouvez poser le front au sol les pommes de main sont à place on va venir faire comme une traction juste avec les bras en expirant vous imaginez par exemple vous avez un élastique là entre vos deux mains et en expirant vous allez tirer l'élastique au dessus de votre tête les coudes descendent à hauteur de vos épaules et inspirez tendez de nouveau les bras en avant les mains se posent sûrement au sol et on expire imaginez que vous avez des ressorts là sous vos coudes qui vous freinent qui vous freinent quand vous ramenez les coudes comme si vous voulez aller à côté de vos côtes et inspirez donc vous imaginez que si vous étiez debout vous êtes en train de vous hisser de vous tracter à une barre et cette barre on ne la ferait pas passer devant la tête mais plutôt derrière la tête pour avoir de l'ouverture dans la poitrine si vous avez le dos vous avez le haut du dos qui se sifosse un petit peu qui s'enroule ça va vous faire du bien ça va vous faire du bien si vous cherchez à en plus du fait de descendre les coudes vers vous allez quand même les ramener dans le dos pas les coudes qui frôlent et qui traînent au sol même si l'amplitude est moins grande que moi pas simplement passif vous avez des bras qui se relâchent petit à petit essayez de plus en plus de les amener derrière dans le dos gardez les bras en avant on va combiner ces deux mouvements donc le fait de lever une jambe et en plus de tracter les bras et on va rajouter la tête qui se soulève du sol vous ne regardez pas en avant vous regarderez au tapis expirez levez la jambe droite soulevez la tête ramenez les coudes le long des côtes et inspirez reposez tête bras en avant jambes on fait à gauche expire et inspirez coordonnez le mouvement et la respiration expirez et inspirez donc là à nouveau le mouvement dans les épaules dans le haut de la colonne dans la hanche jamais dans le bas du dos ce n'est pas le bas du dos qui se crisse pour tout lever essayez de connecter vos épaules et votre haut du dos la partie entre les omoplates et la hanche sans avoir à activer ce bas du dos c'est souvent le chemin le plus rapide que prend le corps parce qu'il est facile de le prendre mais du coup ce n'est pas le meilleur chemin pour vous ça va plutôt tasser les lombaires les fatiguer plutôt qu'autre chose je vous laisse faire une dernière fois à droite et à gauche expirez pour amener les coudes vers vous et inspirez pour déplier pour aller chercher de la longueur quand vous dépliez la longueur entre les bras et la jambe dernière fois de l'autre côté je vais demander un peu plus d'énergie normalement puisqu'on a vraiment travaillé les bras le buste et une jambe sur deux et vous pouvez souffler vous pouvez reposer respirez un petit peu vous pouvez faire quelques respirations avec le ventre soit vous restez à plat ventre soit vous mettez un genou si vous avez besoin on retourne un tout petit peu à plat ventre mais bref quelques respirations avec le ventre avec un plancher pèleriné détendu pour voir comment ça fait normalement vous avez un peu plus chaud qu'au début on va continuer avec un mouvement enfin non avec un exercice sans mouvement justement on va faire la planche le sphinx donc souvent on met les bras comme ça et on repousse le sol du coup on a le haut du dos qui s'arrondit moi je vais vous proposer je vous propose toujours les bras ouverts à plat au sol les mains à plat comme ça ça vous permet déjà de mieux placer l'eau du dos on a moins tendance à se repousser quand on a les bras là du coup on se repousse beaucoup du sol donc plutôt les bras à plat au sol donc on commence sur les avant-bras alors souvent on a soit le bassin trop au sol et on a le pubis au sol donc ça déjà non on soulève le nombril et plutôt le bassin du sol et sinon on a les fesses trop en arrière donc vraiment on essaye de déplier l'aile d'avoir les épaules et le bassin alignés on met de l'intention dans les coudes les coudes qui ont envie d'aller en direction des fesses tout le temps tout le temps sans cesse et après on voit si déjà on sent beaucoup le travail normalement vous le sentez si vous mettez bien l'intention dans vos coudes vous restez sur les genoux s'il y en a quand même qui ont envie de passer sur les orteils aucun problème mais vous travaillez la longueur entre la tête et vos pieds vous travaillez l'intention dans vos bras vous restez 3-4 respirations là comment vous êtes placé la gravité ça leur rendit de vous détendre la sangle abdominale donc vous tenez votre ventre certes à l'intérieur mais surtout vers le haut comme si vous voulez passer sous les côtes les respirations courtes avec la cage thoracique 1-2-3 secondes pour inspirer seulement et vous pouvez relâcher à nouveau on repose les genoux sûrement cette deuxième fois on l'est ici on respire avec le ventre 1-2-3 secondes 1-2-3 secondes et après on se place pour le side bend donc sur un côté donc à genou sur un avant-bras donc toujours la poème de main au sol si vous voulez vous pouvez prendre le bord de votre tapis vous allez aligner on va dire le milieu de l'avant-bras et les genoux et après on va venir avancer le bassin dans la ligne du tapis mais pour l'instant vous avez les genoux sur le bord du tapis et à peu près le milieu de l'avant-bras et là déjà on ne se relâche pas dans l'épaule on pousse l'épaule avec le sol pour éloigner l'épaule de l'oreille ça vous a permis aussi de mieux placer le bassin on n'a plus le bassin qui est face au sol on retrouve la main on retrouve la colonne alignée on essaie d'aligner la tête pas la tête qui pend pas la tête trop fléchie une tête en ligne avec le dos on replace le centre actif et les respirations avec la cage thoracique vous pouvez mettre le bras le long du corps vous allez repousser un peu plus le sol avec l'avant-bras vous allez engager le centre et surtout la taille inférieure pour expirer et venir soulever le bassin et là vous allez avancer le bassin presser un peu le pubis vers l'avant on va essayer de bouger seulement le bras supérieur expirer bras au plafond bras qui vient frôler l'oreille et on inspire et donc on essaie de rester stable dans le bassin dans la tête tenez la nuque et inspirez expire du plancher pelvien inspirez on essaie d'en faire encore deux si ça va expirez je n'ai pas facile et le dernier expire inspirez relâchez passez sur vos fesses pour le teaser pour le teaser donc on est plutôt en arrière des fesses on n'est pas assis sur le bas des fesses peut-être commencer sur les pointes de pied à vous agripper redressez le haut du dos pas de haut du dos qui s'arrondit sortez un peu la tête du menton de la poitrine soufflez soulevez les pointes de pied si ça va lâchez les jambes la longueur dans le dos les respirations en place le plancher pelvien tenu en haut et vraiment le plancher pelvien à chaque expiration vous pouvez vous reconcentrer dessus souvent il a envie de se relâcher au bout de quelques secondes donc retenez-le en place une dernière inspiration expire reposez les pieds inversez tournez-moi le dos si vous voulez ou changez la tête si vous avez besoin encore de voir moi je change la tête de place pour que vous puissiez voir à nouveau on aligne le milieu d'avant-bras au bord du tapis les genoux l'un sur l'autre au bord du tapis le bras long du corps repoussez le sol repoussez l'épaule loin de la tête alignez la tête avec la colonne et on expire on vient placer le bassin puis avancer le bassin en ligne avec les genoux et avec les épaules pas les fesses en arrière tenez le centre inspirez cache thoracique expire le bras qui vient frôler l'oreille inspirez expirez cherchez à travailler l'amplitude de l'épaule inspirez si le bras ne vient pas frôler l'oreille s'il s'arrête là c'est très bien si l'amplitude ne vous permet pas un mouvement complet aucun problème expirez inspirez normalement vous sentez beaucoup la taille inférieure je vous laisse en faire un dernier expirez cette fois-ci je vous fais grâce on ne repasse pas en équilibre sur les fesses posez le bassin roulez sur le dos et cette fois-ci je vous laisse vous allonger sur le dos pour retrouver nos exercices allongés il nous en reste deux et après on aura clôturé un petit peu ce mini cours donc vous allez pouvoir commencer les pieds à plat au sol bras en extension placez vos pieds à l'identique largeur du bassin bien à plat au sol je vais vous laisser tendre seulement une jambe au sol et maintenant donc c'est le talon qu'on va avoir en appui donc talon droit par exemple au sol fléchissez bien la cheville pour ancrer le pied pas de pied un peu relâché ouvert sur le côté vraiment une jambe engagée comme un ressort qu'on pousse avec le talon de la jambe qui est tendue donc pour moi la jambe droite peut-être que pour vous aussi sans presser dans les bras vous allez expirer vous allez soulever la jambe gauche par exemple en chaise renversée l'autre jambe donc là ce qui vous tient c'est le talon le bassin et le sommet de la tête je vous laisse expirer monter les bras au plafond comme ça je suis vous n'allez pas presser dans vos bras donc là vous allez vous concentrer sur votre bassin entre droite et gauche c'est à dire que vous n'allez pas vous voyez mes mains bouger comme ça dans le bassin vous n'allez pas basculer entre droite et gauche expirez ouvrez dans la hanche pour venir ouvrir le genou gauche sur le côté sans soulever la fesse droite et inspirez revenez la jambe en place expirez ouvrez dans la hanche inspirez revenez en place moi je vous conseille plutôt que vous concentrez sur la jambe qui s'ouvre bon déjà vous avez vu j'ai une toute petite amplitude enfin même si vous ne voyez pas concentrez-vous sur une petite amplitude et donc moi je vous conseille plutôt de vous concentrer sur cette jambe qui s'ouvre de vous concentrer sur l'autre hanche celle qui est à droite qu'à chaque fois que vous ouvrez la jambe gauche à la reposée vous pressez cette hanche dans le sol comme si vous l'avez imprimé comme si vous voulez descendre un peu plus la fesse droite dans le tapis c'est ça qui va vous aider à tenir la stabilité donc c'est pas j'ouvre ma jambe et j'ai la fesse qui se décolle je vous montre avec l'autre côté restez avec la même jambe et ça vous donnerait ça donc la fesse qui se soulève en même temps que la jambe essayez de vraiment être concentré sur la trace que laisse vos fesses votre bassin au sol que ce soit sans cesse la même toujours constant ok donc je vous laisse inverser de jambe vous pouvez poser votre pied fléchissez la jambe qui est tendue dépliez la seconde une jolie extension un talon ancré au sol des épaules basses expirez toujours à l'aide du sang soulevez la jambe en chaise inversée la jambe qui est en chaise inversée on pointe le pied ça déjà peut-être ça vous pose un peu problème d'avoir une jambe avec la cheville fléchie l'autre pointée pour la coordination mais c'est très cela et on est parti on expire on ouvre la jambe sans que le bassin ne suit la jambe et inspirez chaque expiration vous essayez de réduire la circonférence de votre caisson abdominal de diminuer le tour de taille jusque dans le dos vraiment visualiser votre caisson abdominal votre ceinture abdominale en trois dimensions pas que le devant quand je vous dis d'absorber le nombril vous essayez aussi d'absorber les tailles d'absorber derrière les lombaires le carré des lombaires imaginez que vous avez une grande gaine comme il se faisait à l'époque on va un petit peu rechercher ça dans le pilote vous laissez en faire la dernière vous stabilisez cette jambe vous rejoignez avec la deuxième passez d'abord par les jambes fléchies puis la deuxième en chaise inversée ok on se replace si besoin grandissement dans la colonne vous allez serrer les deux genoux ensemble les deux pieds ensemble maintenant ils vont rester solidaires en expirant vous allez laisser les deux genoux par exemple aller à droite cette fois-ci vous avez la fesse droite qui va la fesse gauche qui va se soulever puisqu'on va venir dans une torsion au niveau du ventre au niveau du bas de la colonne et inspirez revenez en place ça va vous faire travailler les obliques expirez les jambes à l'opposé donc la fesse gauche qui se soulève et inspirez ce qui reste fixe ça va être tout ce qui est au-dessus de la taille donc le buste les épaules ça, ça ne bouge pas c'est-à-dire que quand j'ai les genoux qui vont d'un côté je n'ai pas les bras qui suivent j'ai seulement le mouvement dans tout ce qui se situe au niveau du bassin et mes jambes suivent le mouvement de mon bassin vous faites plutôt le fait d'aller chercher sur le côté en expirant même si vous venez inversée ce ne serait pas très grave et plutôt que de chercher à aller beaucoup en amplitude sur le côté quand vous êtes en une légère amplitude imaginez que vous poussez quelque chose vers le plafond avec vos genoux comme s'il y avait un poussoir quelque chose à presser avec les deux genoux pour qu'ils montent vers le plafond plutôt que d'aller chercher beaucoup sur le côté je vais faire une dernière fois j'espère que mes images elles vous parlent à chaque fois mais en piatres c'est ça qui va vous aider beaucoup de ressenti beaucoup d'aller chercher dans cette direction là plutôt que de chercher à faire l'exercice parfait ok on reste au centre avec précision avec précision proprement expirer déposer le pied droit au sol sans que le bas vente de ce bond puis déposer la jambe gauche en expirant à nouveau la deuxième jambe poser les talons si ce n'est pas déjà fait poser les bras relâcher le centre relâcher le plancher pelvier normalement vous pouvez sentir la différence entre les deux qu'on est engagé et qu'on n'est pas engagé on va juste étirer un petit peu les muscles du bassin vous allez croiser la cheville droite par exemple sur le genou gauche ouvrez votre genou attrapez l'arrière de la jambe pour les ramener vers vous et là on essaie de vraiment abondir le bas du dos de basculer le bassin on va en faire deux on va faire celui-là et un autre étirement détendez les épaules faites les grandes respirations et inversez le croisement des jambes vous glissez la cheville droite sur le genou gauche et vous laissez ce genou s'ouvrir sur le côté décroisez les jambes vous en gardez une contre vous fléchis et vous travaillez sur l'allongement de la seconde l'allongement de vos muscles de vos articulations de la peau toutes les structures du corps et surtout à essayer de vous montrer que l'autre côté restez avec la même jambe à essayer de déplier le devant de l'aile et l'autre jambe qui est contre vous elle n'est pas relâchée elle on cherche au contraire de plus en plus à la ramener vers soi inverser les jambes attrapez la seconde inverser de l'espace entre les deux jambes l'une vient dans votre direction l'autre s'en est loin détendez les épaules allez je vous laisse relâcher ce sera tout pour aujourd'hui vous avez déjà bien travaillé déjà si vous faites ça régulièrement tous les matins c'est bien le matin c'est bien ça va vous donner de l'énergie une sensation d'être grandi pour toute la journée les respirations vont faire aussi beaucoup de bien c'est bien de pratiquer aussi le soir si vous n'avez pas le temps de faire le matin par contre si des fois vous avez de grosses journées le pilote ça pète le cours vous allez le plus vous détendre ça demande beaucoup de concentration donc voilà vous voyez en fonction de vous si vous avez question vous le mettez en dessous je répondrai avec grand plaisir et merci beaucoup